Bonjour tout le monde et bienvenue dans mes lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. C'est le lecture post-Angoulême, donc il y a certainement des titres que j'ai pas encore acheté, parce que là je reviens d'Angoulême, donc forcément il y a des trucs que j'ai pas le temps d'acheter pendant Angoulême, mais il y a des lectures que j'ai acheté pendant Angoulême et un tout petit peu avant, donc ça s'est un petit peu entassé, l'occasion d'en parler. Allez, avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu, laissez un commentaire à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Et sur ce, on va commencer maintenant. On commence avec Paraïso de Suïro Maruo, et ce titre va initier une trilogie de vidéos autour de l'auteur, qui est un maître de l'hérogourou. Paraïso c'est une nouveauté, mais en même temps, Casterman a réédité, enfin réimprime, réédité, ouais, deux titres, L'Enfer en Bouteille et L'Île Panorama, que je n'avais pas. Ce qui fait qu'en ayant acheté ces trois bouquins, j'ai quasiment toute la bibliographie des titres sortis en France de Suïro Maruo. Donc j'en parlerai pendant trois mes lectures, donc de celui-ci et de deux autres rééditions. Donc Paraïso, c'est un de ses titres les plus récents, parce qu'il y a cinq, six histoires plus ou moins liées à nos autres, qu'il a écrits entre 2019 et 2020, en lien avec la Seconde Guerre mondiale et la religion. Alors en fait, les histoires sont plus ou moins interconnectées, mais on peut les lire dans les autres, et en plus elles sont sorties dans le désordre, parce qu'on voit au début de chaque chapitre la date, et en fait déjà on passe des fois de 2020 à 2019, on revient en 2020, ce qui fait que même l'ordre de chronologie des sorties n'est pas respecté dans le bouquin. Alors c'est un titre qui est à la fois, pour moi je trouve assez soft au début, et en même temps très hard dès le début et vers la fin, parce qu'il traite de la religion, de la Seconde Guerre mondiale, il y a des chapitres qui se passent à Auschwitz, et on voit des gens souffrir, les corps mutilés, etc. Donc c'est pas une lecture pour les plus jeunes, de toute façon, Souïe Romaro, c'est clairement un dessiné public adulte. Mais il y a des scènes où je me suis dit, ah ça va, les scènes étaient un peu soft, et en fait pas du tout. Typiquement au début on a une histoire sur des enfants qui vivent, des enfants japonais, qui vivent dans une église, un orphelinat tenu par une église catholique, et le prêtre il est un petit peu fait du bocal, il y a un passage où il est avec une jeune fille, et je me suis dit, oh putain il va quand même pas oser. Page suivante, fin. Elle dit, ouais j'étais avec le prêtre, j'étais tout tenu, et il m'a touché. Ah ok, mais on voit rien. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, donc c'est un peu horrible, et je me dis, ah si, peut-être qu'il s'est adouci, et en fait le premier chapitre est comme ça, mais les autres sont horribles. Donc clairement, ça reste une lecture pour un public qui est un petit peu averti, même très averti, moi en tout cas j'ai fait beaucoup de plaisir, c'est peut-être un de mes titres préférés de l'auteur, parce que je le trouve peut-être un peu plus accessible, un peu moins viscéral graphiquement, mais quand même, enfin, même si les derniers chapitres à Auschwitz sont quand même bien violents, et comme je disais, il y a des interconnexions, parce qu'on va suivre, genre par exemple, il y a des gamins qu'on suit dans l'église, et on va suivre un chapitre où en fait, ils ne sont pas dans l'église, mais en fait ça se finit, où ils arrivent à leur felina. Pareil, il rencontre un prêtre européen, et en fait on va avoir un chapitre sur lui qui était à Auschwitz, et qui a survécu à Auschwitz, tout ça. Et ça c'est super intéressant de voir ces interconnexions, et finalement tous les chapitres sont un petit peu indépendants, mais il y a tout un univers qui se construit autour de plusieurs personnages qui vont se croiser au fil des 5 ou 6 chapitres de Palaiso, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ben, la semaine prochaine on parlera de l'Enfer en Bouteille, ou de l'Île Panorama, et ensuite on parlera du deuxième, et j'aurai fait cette petite trilogie autour de Suhiro Maruo. Maintenant, petit triplé autour de Akata, alors on commence avec Boys Run the Riot, le quatrième et dernier tome de cette série sur un jeune garçon qui est transidentité, donc physiquement une fille, mais qui se considère comme un garçon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, vraiment super bien l'histoire jusqu'au bout, qui, encore une fois, ce que je pensais des 3 premiers tomes, on met un peu l'accent sur la transidentité, sur la communication, mais finalement c'est un peu anecdotique, alors je ne dis pas complètement, mais c'est vrai qu'on est plus sur une bande de potes qui va créer sa marque de vêtements, et le personnage principal est atteint, je ne sais pas comment le dire, sans choquer les gens, et transgenre, voilà, et donc c'est en toile de fond, avec notamment le fait qu'à un moment il arrive en tenue de garçon, il dit c'est bon, j'ai réussi à être accepté, je peux aller à l'école en tant qu'habillant garçon, et sa mère a pété un câble, il dit non, mais je n'ai jamais aimé porter de jupe, à chaque fois ça me met une boule au ventre, c'est respecte-moi, respecte-moi cette décision, et son grand-fère il dit, moi de toute façon que ce soit une fille ou un garçon, moi je m'en fous, ça restera toujours mon petit frère ou ma petite soeur, point. Et déjà j'ai bien aimé, c'est vraiment cool, et comme une fois c'était en toile de fond, ça a pris un peu d'importance sur la fin, mais ce n'était pas le centre du sujet, le centre du sujet c'était quand même la création d'une marque de vêtements, tout ça, tout ça. En plus alors à la fin, il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce que c'est, il y a pour moi peut-être le premier one shot de l'auteur qui a gagné un concours, qui parle beaucoup plus cette fois de transidentité, où on suit une fille qui se considère comme un garçon, et qui va déclarer sa femme à une fille, et dit non, je ne suis pas lesbène, je me considère comme un garçon, je suis atteint de, alors il dit, je crois qu'il donne un terme au début scientifique, dysphasie je crois, du comportement, je ne sais plus je crois, il donne un terme, excusez-moi je reviens, j'ai un truc qui s'appelle la dysphorie du genre, de genre, voilà, et donc là on est vraiment beaucoup plus sur le, des histoires de transidentité, et ça c'était très intéressant, mais c'est vrai que j'ai, alors peut-être que j'ai raté une page d'explications, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit, d'accord, qu'est-ce que c'est, donc j'aurais bien aimé une petite page d'explications, ou de l'auteur qui explique que voilà, il a fait ça en 2008, il commençait, etc, ça aurait été très bien venu, alors peut-être que j'ai un défaut sur mon tome, je ne sais pas, mais en tout cas, Boys on the Riot, j'ai beaucoup aimé. Dans un autre jeu, il y a mon petit ami genderless, alors j'ai commencé à cause, on va dire ça comme ça, du magazine Atom, qui a fait un numéro spécial manga érotique, et il y avait, il parlait de cet auteur qui s'appelle Tameku, qui a fait des mangas yaoi, et donc je voulais découvrir, bah mon petit ami genderless, parce que j'ai trouvé que la couverture, tapé dans l'oeil, il y a évidemment une double page dans Atom, où on voit une page couleur, d'introduction du bouquin, qui est bon, chez nous est en noir et blanc, cette page-là, et j'avais trouvé la colo magnifique, le principe de l'oeuvre m'intéressait, et donc on va suivre dans cette série, une femme qui est éditrice, et qui a un petit ami, qui est genderless. Alors, ça ment peut-être d'une définition au début du bouquin, pour te mettre un peu dans l'ambiance, mais en fait, dès le début, on t'explique un peu ce que c'est, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'interview, le passage principal, qui s'appelle, pas Wako, c'est Meguru, et il dit, ouais, c'était un garçon genderless, mais il n'est pas homosexuel, c'est pas un travesti, c'est juste quelqu'un qui prend soin de lui, qui est, alors, certes, il se maquille, certes, il est très désapprévé, mais ça reste un homme hétéro, et vers la fin du manga, on te le montre. Clairement, il saute sur sa copine, et on sait ce qu'il fait avec, donc, voilà, c'est assez marrant, c'est vraiment un titre qui est sympathique, donc, je continuerai à prendre, alors, je ne sais pas si je prouverai les autres titres de l'autrice, qui sont, de ce que j'ai compris, des Boys Love, mais j'avoue que, pour le trait, je suis assez curieux, donc, peut-être que je regarderai, mais en tout cas, mon petit ami genderless, n'ayez pas à peur de la couverture, vous n'êtes pas sur un yaoi, et encore une fois, avec Boys Room The Riot, je le dis assez souvent, quand je parle d'Idi Takata, j'aime beaucoup leur collection sociale, très LGBTQ+, et c'est vraiment super intéressant, en tout cas, moi, je vous recommande ça, ce titre, mon petit ami genderless, c'est très drôle, c'est sympathique, ça parle encore de faits de société, voilà, sur, on va dire, des minorités sexuelles, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je marche avec des oeufs, en disant ça, parce que vraiment, ce n'est pas du tout les sujets que je maîtrise, et peut-être que j'ai des grosses conneries, et que vous allez m'insulter en commentaire, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce titre, très drôle, très rafraîchissant, et je continuerai sûrement à le lire, je vais dire comme Boys Room The Riot, mais c'est fini, mais en tout cas, le prochain titre de l'auteur, si ça parle des mêmes sujets, je le prendrai aussi, en tout cas, je vous conseille aussi, très chaudement, ce titre. on reste encore sur Atom Magazine, et le numéro spécial érotique, je me suis pris, Utsubura, à Angoulême, donc Utsubura, c'est un manga, entre guillemets, érotique, mais alors, il y a une scène de cul, dans tout le bouquin, alors de ce que j'ai compris, c'est que l'auteur a fait des mangas érotiques dans le passé, donc peut-être qu'on aura d'autres titres chez Akata, du même auteur, en tout cas, c'est son premier titre qui arrive chez nous, donc c'est une histoire autour d'un auteur, qui a connu une femme, qui est morte, et il y a ce personnage-là qui apparaît, qui est son sosie, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, et donc il va y avoir un peu, un Bobby Bulga, où il y a des images, c'est très psychédédique par moments, où il y a des yeux en mont, et au tout début, où on fait une illusion de miroir, le découpage est super frais, j'avoue que je n'ai pas forcément tout compris au tome 1, ça me fait un peu penser à Barbara, de Ossamontezuka, ou à la femme insecte, qui est un peu dans le même délire de muse, d'un auteur qui ne sait pas vraiment où aller, et il y a cette muse qui apparaît, donc Utsubora, enfin Utsubora, ce n'est pas son nom, elle s'appelle Maki je crois, ou Aki, il s'agit de Aki, mais c'est une jeune femme qui se serait suicidée, etc., et donc c'est sa soeur jumelle qu'on suppose au début, donc qui est elle, et Utsubora, c'est le nom du bouquin que veut écrire ce romancier, j'avoue que j'ai encore une fois pas tout compris, mais le tome 2 arrive prochainement, et c'est la fin de la série, donc je pense que je me relirai les deux tomes, d'un coup, pour bien tout saisir, mais j'en reparlerai, en tout cas Utsubora, c'est vraiment très très bien, et j'aime beaucoup la couverture, avec ce gros plomb sur la jeune fille, alors je ne sais pas comment on va être la tome 2, mais si c'est sa soeur, ça serait vraiment cool, ça ferait une opposition, un miroir, comme on le voit plusieurs fois dans l'oeuvre, en tout cas Utsubora, je vous conseille. Ensuite on parle d'une nouveauté, Kujo l'implacable, alors je comptais faire un manga au-dessus, mais en vrai il y a tellement de nouveautés qui se sont un peu empilées, que je me suis dit, Kujo l'implacable, je sais que ça ne va pas faire beaucoup de vues, donc je n'ai pas très envie de perdre du temps à faire une vidéo, la monter pour faire très peu de vues, peut-être que je vais faire beaucoup de vues, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que je ferai une vidéo plus tard dans l'année, mais en tout cas, j'avoue que je n'ai pas forcément envie de me dire, il faut que je le fasse, sachant que je dois faire une vidéo sur ta copie, et sur deux autres nouveautés, donc comme Paraiso, je ne l'ai pas fait, parce que je savais que ça n'allait pas être une vidéo qui allait plaire à tout le monde, je préfère en faire dans une lecture, qui a peut-être plus de chances d'attirer des gens qui sont curieux de découvrir plein de choses, donc Kujo c'est pareil, donc Kujo l'implacable, c'est le nouveau titre de, je ne sais plus son nom, Shoyimanabe, qui était l'auteur de Uchijima, l'usurie de l'ombre, une série en plus de 40 tomes, j'ai tout lu, et c'est génial, alors graphiquement, ça ne plaira pas à tout le monde, parce qu'il y a un trait, on est un peu, dans la presse, mais dans une BD presse un peu, ce trait un peu fin, et un peu à l'arrache, mais en même temps très réaliste, qui est dans Kujo et dans Uchijima, et qui dépeint une société japonaise, qui n'est pas toute rose, mais qui est entre guillemets réaliste, parce que Uchijima était inspiré de faits réels, alors un peu romancé, et l'auteur avait dit dans un interview d'Atome, qu'il interviewait des gens, et il leur posait des questions, pour s'inspirer de leur vécu, et qu'est-ce qu'ils a amené à tomber dans le gouffre, et donc dans Kujo l'impaçable, Uchijima c'est sur un usurier, qui prête de l'argent à des gens, qui sont dans la neige, et quand ils n'ont plus d'argent, il vient et il leur pète les doigts, Kujo l'impaçable c'est l'avocat, donc on va dire que c'est une version japonaise, hardcore de Peter Colesol, où donc on suit un avocat véreux, qui fait des petites magouilles, alors le tome 1 est composé de deux histoires, je vais juste vous raconter la première histoire, où c'est un mec qui avait picolé, parce qu'il avait gagné un jeu, il renverse des gens, il va voir son patron, son patron va voir l'avocat Kujo, et il lui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et on se voit dans deux jours, il fait ce qu'il lui demande, donc il va se rendre à la police, il a décuvé, il a pris le médicament pour enlever l'alcool, etc, et il avait donc renversé un père et son fils, le père est mort, le fils a une jambe en moins, et il en sort avec juste une amende, voilà, alors Kujo t'explique tout ce qu'il a fait pour en arriver là, il t'explique un peu sur la société, que lui il est là pour défendre les gens, c'est quand même un connard, il donne un peu conscience, une autre histoire après sur des délires un peu mafieux, parce qu'il traîne un peu avec la mafia et les Yakuza, si avec ça je ne vous ai pas vendu le titre, je pense que vous ne commencerez pas, de toute façon je pense que les aficionados de Ujijima ont déjà pris Kujo, donc là c'est plus pour convaincre ceux qui sont un peu dupitatifs, profitez-en, je sais qu'actuellement il y a une offre chez les libraires, SPE, peut-être la FNAC et tout ça, où le tome 1 de Ujijima est à 0€, donc l'occasion de découvrir ce titre, qui bon je sais fait une quarantaine de tomes, donc va peut-être bloquer des gens, mais en tout cas Kujo, ça peut être l'occasion de prendre le train en marche, peut-être une série qui va être relativement longue aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde, si vous ne voulez pas vomir parce que vous voyez l'humanité, vraiment les déchets, ne lisez pas ce manga, clairement parce que vous n'allez pas supporter. On parle maintenant du tome 10 de Karakuri Circus, donc qui traite de la fin du flashback sur les deux frères, alors je vais oublier son nom, donc les deux frères qui ont créé les automates et l'Aquavitae, qui étaient des alchimistes, qui ont rencontré Francine, et donc tout se recoupe avec ce qu'on avait du présent, donc qui était Francine, la reine des automates, la naissance des quatre patrons des automates, donc Pantalon et compagnie, tous les quatre qui dirigent le cirque de Minui avec tous les automates, d'où vient le Zonafa, donc là on a vraiment tout expliqué sur ça, à travers un gros flashback sur les origines des shirogane, etc., et d'où vient la haine entre les shirogane et les automates, leur naissance, tout ça, qui était dans l'animé, mais qui est beaucoup mieux expliqué pour moi dans le manga. Ensuite on a un petit antracte, normal, on a fait un gros arc, qui revient un petit peu plus sur le cirque Narukami, donc avec Masaru et Shirogane, qui vivent leur vie, qui sont avec Guy qui a survécu, qui sont en train de le protéger, et que Masaru est un petit peu jaloux de la tension que Shirogane lui porte, et ensuite on attaque le début d'un gros gros arc, qui était très long dans l'animé, mais quand je regarde les tomes que j'ai, il n'est toujours pas terminé, il fait genre plus de deux tomes, qui s'appellent en plus Karakuri Arc Acte Final, alors qu'on est au tome 10 sur 26, donc vous savez que ce n'est pas terminé tout de suite, mais pour moi, pour avoir lu Monat Acte, ça va être un petit peu l'équivalent de l'arc des Mille et une Nuit, qui a duré quasiment 10 tomes, là on est sur un très gros arc, parce que tous les Shirogane se réunissent pour aller défoncer le cirque de minuit, donc il y a les 4 automates ultimes à affronter, peut-être Francine, plus tous les lieutenants, tous les sbires qu'il y aura, il va y avoir plein de combats, plein de personnages, on nous montre déjà plein de persos, il y a Fatima, c'est une meuf du Sahara, il y a un Shirogane viking, il y a un Shirogane allemand, il y a un français, il y a un anglais qui vit avec des enfants, il y a plein de personnages qui arrivent d'un coup, il va y avoir masse de combats, il va y avoir masse de dramas, j'ai hâte de lire les prochains tomes, on en reparle très prochainement, en tout cas, Karakuri Circus, c'est loin d'être fini. On parle maintenant du tome 23 de Dr. Stone sur 25 ou 26, je ne sais plus exactement combien il y a de tomes en tout, mais on est à quelques tomes de la fin, donc on est juste après le fait que Senku a été réveillé après 7 ans par Suika qui a dû créer l'élixir pour les ramener à la vie, donc elle lui explique, je t'ai ramené parce que je savais que toi, tu allais pouvoir faire un truc rapidement, et tout le monde revient à la vie, enfin tout le monde est dépétrifié, et donc l'objectif, on va défoncer l'hémis final qui est sur la lune, donc là, ça va super vite, tu sens que j'ai l'impression qu'ils sont pressés par le temps, et que là, il faut aller super vite, parce que je me dis qu'il ne reste plus que deux tomes, et là, tu sens qu'il faut qu'ils bombardent pour aller sur la lune, on nous met un nouveau personnage, qui est un mathéméticien de ouf, qui adore les jeux vidéo, qui était en Inde, et qui est le frère du, j'ai oublié son nom, celui qui est pilote, et je me dis, c'est bien, mais en fait, c'est un personnage qu'on va avoir deux tomes à tout casser, donc est-ce que je vais avoir le tomes attaché à lui, pour l'instant, il est sympathique, mais il ne reste plus que deux, trois tomes, donc à voir, en tout cas, on verra cette conclusion de l'oeuvre, ce deuxième titre d'Inagaki, et ce énième titre de Boichi, à voir si c'est une bonne conclusion, c'est un peu décevant, en tout cas, Docteur Stone, voilà, j'ai bien aimé le tome 23. On parle maintenant du tome 6 de Sakamoto Days, super tome, alors on est toujours dans l'arc, enfin, le tome commence avec la fin de l'arc, avec les quatre prisonniers qui affrontent les différents assassins de la société, de l'organisation, de l'ordre, et j'ai adoré le début, où il y en a un qui va dans la superette, qui tombe sur la femme de Sakamoto, je me suis dit, oh toi, t'as pas peur du danger, et que d'un coup, la femme de Sakamoto a fait des trucs de fous, je me suis dit, ouah, attends, là, on est sur un spin-off de The Spime Family, en fait, les deux, c'est des putains de psychopathes, et qui se cachent l'un à l'autre, et en fait, non, c'est ce mec qui est en couverture, qui avait changé d'apparence, j'ai, j'avoue que sur le coup, pendant un instant, j'avais complètement pompé ce personnage-là, et ses capacités, et je me suis laissé embarqué par le titre, et le combat, vraiment très très cool, ce qui se passe dans ce tome-là, en tout cas, Sakamoto, toujours aussi plaisant, moi, je prends toujours autant de plaisir à lire ce titre. On parle maintenant de Urimiya, tome 8 sur 16, donc on est déjà à la moitié du titre, pas grand chose à dire, voilà, c'est toujours aussi sympatoche, je prends toujours autant de plaisir à lire, mais c'est vrai que là, j'ai pas grand chose à dire de plus, il y avait un gros passage sur le festival, enfin, la fête du sport du lycée, donc un passage obligatoire dans tous les mangas, School Life, c'était sympathique, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, Urimiya, moi, je prends toujours autant de plaisir à lire chaque tome, voilà. On termine maintenant, entre grosses guillemets, avec L'amour et la mort de Junji Ito, donc c'était en avant-première à Angoulême, à côté de l'exposition de Junji Ito, où c'était un peu le bordel pour y accéder, parce qu'il y avait beaucoup de monde, heureusement, j'y suis allé à un moment donné, où il y avait les dédicaces, donc il y avait beaucoup moins de monde qui faisait l'expo, et beaucoup moins de monde qui allait au magasin, donc j'ai pu prendre ce bouquin-là et autre chose, on en parlera juste après. Donc L'amour et la mort, c'est l'intégrale de l'histoire, mais pas que, il y a quasiment 200 pages qui sont consacrées aux personnages de L'amour et la mort, donc le monsieur qui s'appelait avant Le mort amoureux chez Delcourt-Onkame, et ensuite on a deux chapitres autour de L'étrange fratrie Ikizuri, qui est disponible dans l'anime actuellement sur Netflix de Junji Ito, et on a ensuite deux, trois petites histoires, La maison des douleurs fantômes, les côtes et le souvenir de l'étron plus vrai que nature. Voilà, c'est surtout un bouquin autour de ce monsieur, ce mort-vivant qui erre, et les jeunes filles lui demandent « Est-ce que je dois déclarer ma flamme ? » et qu'il répond des choses, et qu'en fonction de la réponse, les gens réagissent. Or souvent il leur dit quelque chose de pas très gentil, donc elle se suicide, elle devient complètement tarée, voilà, et il y a un lien avec le héros qui a fait quelque chose dans le passé, qui s'en veut un petit peu, je ne connaissais pas plus que ça le personnage de l'amour et la mort, je crois que j'avais lu un chapitre il y a très longtemps, ou j'ai peut-être lu un bouquin il y a très longtemps, je me souviens du, et encore très mal, de l'épisode qu'il y avait dans les Junji Ito collections sortis il y a 3-4 ans, et donc là c'était l'occasion de redécouvrir le personnage, vraiment cool. Alors, encore une fois, c'est un peu comme Soichi, c'est super bien, c'est d'avoir mis encore une fois les dates, parce que, il a écrit le premier chapitre en mai 96, et le suivant en juillet 96, et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est passé 2-3 mois entre les deux chapitres, enfin, entre l'écriture des deux chapitres, mais dans l'univers aussi, c'est-à-dire qu'à la fin du chapitre 1, c'est terminé, le suivant dit, il y a deux mois, il s'est passé ça, et je trouve ça trop cool de se dire que, il s'est littéralement passé pour les jours, deux mois, depuis la dernière histoire, et je trouve ça vraiment cool de le savoir. Alors, la plupart des histoires d'humour amoureux ont été écrites en 96, entre mai et novembre, et il y a un chapitre en plus, qui est l'épilogue, qui a été écrit en 2021, en 2001, soit 5 ans plus tard, je trouve que graphiquement, Junji Ito, il est monstrueux dans ce tome-là, il y a vraiment tout le travail de brouillard, où on voit plein de petits traits, et on se dit, c'est monstrueux, et pour avoir vu les planches, les originaux à Angoulême, c'est vraiment plein de petits coups de pinceau, où tu te dis, mais il a dû prendre une plume minuscule pour faire ça, pareil, il y a des effets de blanc, en fait, un peu partout, pour montrer le brouillard, et bien dans l'exposition, on a vu comment c'était, alors il a pris une sorte de, je ne sais pas si c'est un bout d'éponge, ou de tissu, pour créer une sorte de petite texture, ou peut-être même un stylo un peu particulier, mais ce n'est pas du blanco, il s'est amusé, c'est vraiment comme s'il avait appui sur un truc, comme avec un bout de pinceau, pour faire ça, et ça rend super bien, alors on voit vraiment les petites gouttelettes sur les originaux, qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas du tout dans le bouquin, et franchement, ça rend super bien, en tout cas, l'amour et la mort, encore une fois, c'est, je ne vais pas dire que c'est un indispensable, mais c'est un des personnages les plus emblématiques de Junji Ito, avec Soichi et Tomie, donc je pense que c'est l'un des livres à avoir, dans sa collection autour de Junji Ito, voilà, s'il en faut 3-4, c'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est Tomie et Soichi, Spiral, et ça, vraiment pour avoir un peu tout, mais moi, encore une fois, j'achète, ou je reçois chez Mangetsu, celui-là, je l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu, j'essaie de tout avoir, je vais donner la collection complète, maintenant qu'il y a un éditeur qui se sort le mot du cul pour tout sortir, j'en profite, parce que je n'ai pas envie de passer à côté d'un titre, et de me dire que dans 10 ans, il sera hors de prix, en tout cas, voilà, l'amour et la mort, c'était très bien. Maintenant, on ne parle plus de manga, on parle de beauté, on parle d'artbook, depuis quelques jours, mais qui était aussi disponible à Angoulême, ce n'était pas une avant-première, parce qu'il est sorti la semaine d'Angoulême, donc c'est un artbook qui est magnifique, qui fait un peu plus de 140 pages, avec des pages en couleur, des pages en noir et blanc, c'est peut-être un peu moins intéressant d'avoir des pages en noir et blanc, parce que finalement, ce n'est pas des inédits, c'est sûrement plus intéressant d'avoir des crayonnés, ou directement des reproductions, vraiment dégueulasses, où on voit les coups de stabilo, etc., là, c'est vraiment la page belle, donc un peu moins intéressant, mais avoir toutes les pages couleur, c'est vraiment super beau, c'est dommage, c'est que ça manque d'explications et de dates sur le bouquin, mais en fait, tout est à la fin, c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on a toutes les explications à la fin, ce qui fait que dans ta lecture, tu es obligé de t'arrêter, d'aller à la dernière page, de voir ce qui a marqué, mais ça, ce n'est pas à la faute de Mangetsu, je pense que c'est dû à l'édition japonaise, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, devant la page, me dire, ah, ça a été fait en 2008, ah ouais, après, c'est un artbook, c'est un truc où tu prends ton temps, tu feuillettes, etc., tu ranges, tu rouvres, tu refeuillettes, etc., voilà, ça, c'est vraiment l'objet de roi pour la collection de John Jirito, vraiment, Mangetsu a fait un super boulot dessus, il y a vraiment des petits effets de fabrication, même à l'intérieur, où il y a des pages qui ne sont pas forcément juste des pages, il y a vraiment un effet un peu métallisé, ou des effets vraiment qui rendent super bien, on n'est pas que sur du papier glacé, il y a des différents types de papiers, ils ont juste fait chier pour faire ça, mais voilà, ils ont fait vraiment un super boulot, en tout cas, l'artbook, je vous le conseille vraiment chaudement. Dernier livre, c'est le catalogue d'exposition de Ryoichi Ikegami, Un corps perdu, qui est aux éditions du Festival de la BD d'Angoulême, donc c'est le catalogue d'exposition de Xavier Gilbert, et son homologue, dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi, donc là, en dedans, on a tout, peut-être voir plus de pages qui étaient à l'exposition, et on a fait toutes les explications, tous les petits textes qui sont à droite et à gauche, où, clairement, je n'ai pas pris le temps de tous les lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, et comme j'ai dit, quand des gens l'ont dit, notamment manga badass dans la vidéo sur les expositions, les textes étaient très bas, ce qui fait que, pour les lire, il fallait quasiment se mettre à genoux, ce n'était pas forcément agréable, et je me suis dit, de toute façon, je prends le livre, je pourrais les relire quand je veux, l'exposition était magnifique, ça reprend les mêmes thématiques, à savoir le tatouage, les corps, et on a toutes les œuvres de l'auteur, et notamment, à la fin, il y a toute la bibliographie de l'auteur, et en fait, on se rend compte qu'il y a deux pages pleines de titres, et il y a une bande qui est dédiée à tout ce qui est sorti en France, ce qui se rend compte qu'on a vraiment eu un pet de lapin, de ce qu'a fait l'auteur en France, et encore, le peu qui a été terminé, c'est encore un pet de lapin, ça aussi, donc j'espère que Gléna va faire en sorte de publier, une bonne partie des œuvres de l'auteur, déjà, je crois que Crying Freeman a été annoncé, donc on va voir ça en plus, ça fait plaisir, j'espère qu'on aura d'autres titres, pas forcément, c'est très intéressant, vraiment un catalogue qui est de toute beauté, alors contrairement à l'artbook de Jinjito, là on a les reproductions des pages, c'est-à-dire qu'on voit vraiment tous les coups de Stabilo, de Blanco, vraiment tous les coups de crayonné, on les voit très bien, et ça montre un petit peu les corrections de l'auteur, les imperfections, et en plus, comme les commissaires d'exposition ont vraiment retracé toute la carrière de l'auteur, donc il y a quasiment ce qu'il y a, à 60 ans de carrière, on voit l'évolution de son trait, c'est vraiment, les premiers traits sont vraiment très old school, très marqués, et on voit l'évolution jusqu'aux années 80, il commence à travailler avec des grands auteurs, à faire du Sanctuary, du Crying Freeman, où on voit vraiment son trait devenir de plus en plus beau, et faire des beaux gosses, vraiment un super travail, une super catalogue d'exposition, je le conseille toujours autant, et j'ai tous les catalogue d'exposition liés au manga, qu'il y a eu depuis, il y a eu Tezuka, il y a eu Tayo Matsumoto, il y a eu Tsuge, il y a eu Shigeru Mozuke les dernières, Ikegami, j'ai les 5, à chaque fois, c'est un truc de fou furieux, et comme c'est hyper bien documenté, hyper bien expliqué, limite, c'est une grosse matière pour faire des vidéos, alors je vole complètement le boulot des deux commissaires, mais ils ont fait un tel boulot de documentation, que c'est une mine énorme d'infos pour faire des vidéos, voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir, en description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, et sur ce, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501